C'était le 24 décembre, donc vraiment la veille de Noël. Sur le dernier Vendée Globe, j'étais en plein milieu de l'océan Pacifique. Il faisait beau, pas trop froid, il n'y avait pas trop de mer non plus. Et puis il y a une baleine et un baleineau qui se sont approchés du bateau et qui sont restés navigués avec moi pendant plus d'un quart d'heure. C'est vraiment une chance incroyable, une chance incroyable. C'était magique, une rencontre d'un autre monde. C'était mon cadeau de Noël à moi. Je suis Damien Seguin, je suis skipper de l'IMOCA Groupe Apicile. Je suis également ambassadeur des Jeux de Paris 2024, que ce soit sur la partie Jeux Olympiques ou Jeux Paralympiques, que je connais très bien vu que j'ai participé quatre fois à cette épreuve. En tant que skipper sur un bateau monoplace, qui s'appelait le 2.4, j'ai eu des bons résultats. J'ai été cinq fois champion du monde et j'ai gagné deux médailles d'or au Jeux et une médaille d'argent. Et puis j'ai été porte-drapeau de la délégation française en 2012 à Londres. Alors mon handicap est assez simple, vous voyez, je n'ai pas de main gauche. C'est une agénésie, ça veut dire que je suis né avec ce handicap-là. Et ce handicap m'a permis de pouvoir entrer dans les catégories pour participer aux Jeux Paralympiques. Je ne suis pas tombé dedans quand j'étais tout petit, parce que je suis né à Briançon, plutôt dans les montagnes. Mais après, avec toute la famille, on a déménagé en Guadeloupe. Et pour le coup, il n'y avait plus de montagne, mais il y avait la mer juste à côté. Et surtout, j'ai vu arriver des grandes courses comme la Route du Rhum, avec notamment en 90 la victoire de Florent Sarto. J'avais dix ans à cette époque-là. Et c'est quelque chose qui m'a fait rêver. Et voilà, dans toutes les passions, il y a un moment qui déclenche un petit peu. Et moi, ça a été à ce moment-là. Et j'ai tout fait pour pouvoir naviguer dans le sillage de mes idoles de l'époque. J'ai commencé la voile à l'âge de dix ans. J'ai eu une progression assez linéaire. J'ai commencé par des petits dériveurs comme l'Optimiste, ensuite du Lazer, du Hobie 416. Et j'ai commencé à avoir des bons résultats. Et j'ai intégré le centre d'entraînement de l'école nationale de voile en 1998. J'avais 19 ans à l'époque. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe de France et la préparation paralympique. Donc mes premiers Jeux en 2004, avec une médaille d'or. Et puis j'en ai acheté les quatre, avec des très bons résultats à suivre. Quand j'ai commencé à faire de la course au large en 2006, j'ai été refusé sur la première course auxquelles je voulais participer parce que j'avais handicap et que l'organisateur ne comprenait pas comment quelqu'un avec une seule main pouvait se débrouiller sur un bateau. Donc ça a été compliqué à passer au-dessus de ce refus-là. Mais en même temps, ça m'a aussi permis de me construire aussi sur la suite de ma carrière, de faire sauter un petit peu les verrous et les discriminations qu'il pouvait y avoir. Donc forcément, le meilleur souvenir, c'est des victoires généralement. Et celles au jeu ont une saveur particulière. C'est évident. Ma première médaille d'or, je l'ai gagnée à Athènes en 2004. J'avais tout juste 24 ans. Et la deuxième médaille d'or, c'est 12 ans après, à Rio. Et c'était aussi un aboutissement. Donc j'aurais du mal à classifier laquelle des deux est la plus belle. Mais ça reste des super bons moments, forcément. Quand on parle de carrière, de sportif de haut niveau, il y a des moments qui sont compliqués. Le cerveau humain est quand même bien fait. On a tendance à vite oublier les vraiment mauvais moments. Mais je pense notamment à la quatrième place, au jeu de Londres, qui était difficile à digérer pour moi. Surtout que j'arrivais en tant que favori. Et faire repartir avec une manoeu en chocolat, ce n'était pas facile. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis aussi de rebondir, de me poser les bonnes questions. Et puis de regagner une médaille d'or quatre ans après. Donc on apprend toujours de ces échecs. Je pense que tous les grands champions le diront. Et ça a été mon cas aussi. Donc je ne déroge pas la règle. Être ambassadeur de Paris 2024, ça veut dire être présent sur certains événements qui ont lieu avant les Jeux. L'ambition, c'est Paris 2024 Terre de Jeux. C'est-à-dire que l'ensemble du territoire se met à faire du sport et aussi travailler sur l'héritage post-jeux. Où on espère avoir des infrastructures qui vont rester en place et qui vont bien sûr se multiplier sur le territoire. Mais c'est avant tout, moi, être présent sur les événements, me déplacer dans les écoles. Et me porter une belle image de ces Jeux qu'on a la chance d'avoir en France. J'ai été choisi parce que j'ai été médaillé et porte-drapeau de l'équipe de France. Donc ça me légitimait un petit peu sur ce rôle-là. C'est un honneur. On a la chance de pouvoir vivre des Jeux à la maison. Alors moi, même si je ne vais pas y participer en tant qu'athlète, je vais essayer de faire en sorte que ce soit des beaux Jeux pour tout le monde et que tout le monde puisse en profiter. Un des enjeux de Paris 2024, c'est de réussir aussi des Jeux paralympiques, avec du monde dans les stades, du public qui encourage l'équipe de France notamment, mais aussi l'ensemble des athlètes. Et autant, on a vécu une vraie révolution à Londres 2012 sur la façon dont les médias pouvaient couvrir les Jeux paralympiques. Et on a l'ambition d'avoir encore un step supplémentaire sur Paris 2024 et que vraiment les Jeux paralympiques ne soient plus les petits frères des Jeux olympiques, mais vraiment leur égale au niveau sportif et au niveau ambiance et public. Malheureusement, la voile est sortie du programme des Jeux paralympiques à l'issue des Jeux de Rio en 2016, donc je serai à tout jamais le dernier champion paralympique de voile, même si aujourd'hui, j'oeuvre toujours dans les différentes commissions pour que cette discipline puisse revenir un jour sur le programme des Jeux paralympiques. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur un bateau autour du monde ou plus proche des côtes, mais voilà, moi je suis toujours passionné par mon sport et je veux continuer à naviguer et à porter les messages que je porte aujourd'hui autour de l'inclusion, autour de l'écologie aussi, parce qu'on a la chance de faire un sport propre et il faut pouvoir communiquer dessus.